bonjour alors sur les anciennes vidéos je vous parlais un petit peu de la cohérence cardiaque donc bon je reprends l'obligation de boire de l'eau donc ça on va pas en faire tout un plat vous savez tous allez vous servir un verre d'eau donc essayez de boire régulièrement dans la journée un verre on dit toujours que c'est bon c'est que c'est bon c'est que c'est bon pour tout l'organisme mais on oublie parler du cerveau donc voilà l'eau c'est primordial pour le cerveau pour les connexions électriques c'est un conducteur donc quand vous êtes déshydraté vous réfléchissez moins bien voilà on devrait en faire boire un verre d'eau aller aux enfants tous les jours quand il rentre à l'école pour activer un peu leur connexion cérébrale voilà donc ça bon l'eau on a fait le tour la cohérence cardiaque donc je l'ai un petit peu abordé c'est ce qu'on appelle la méthode 3 6 5 3 fois par jour 6 respirations pendant cinq minutes donc en gros vous vous tracassez pas il y a des petits programmes vous mettez dessus sur youtube comme je disais une boule qui monte qui descend ou qui fait comme ça vous respirez quand la boule elle monte quand à la moule elle descend et ça pendant cinq minutes le programme s'arrête et c'est terminé donc c'est très facile à faire pas besoin de prendre le chrono et de compter voilà vous vous laissez porter donc en fait on respire on inspire pendant cinq minutes on peut excusez moi ça sera un peu long mon ex on inspire pendant cinq secondes et on expire pendant cinq secondes et ça pendant cinq minutes le contrôle de la respiration permet très et permet parce que moi j'ai pu le constater très souvent de réguler le stress et l'anxiété entre autres parce que ça tout ça peut avoir des actions bien plus importante sur tout l'organisme toute manière dès qu'on régule 1 le stress et qu'on rééquilibre le système nerveux il y a beaucoup de choses qui qui s'améliore au niveau de notre organisme parce que les désordres nerveux quand même ce qui provoque le plus grand nombre de désordres dans notre organisme donc simplement de faire un petit travail là dessus va vous permettre d'être en meilleure santé en france c'est le docteur david servant schreiber qui a vraiment écrit des livres dessus et qui a fait plein d'expériences là dessus donc qui a mis en avant la cohérence cardiaque et donc le principe c'est par l'intermédiaire de la respiration contrôler les battements cardiaques puisque le coeur le cerveau agit sur le coeur quand vous êtes stressé que vous êtes angoissé les battements du coeur s'accélère mais l'inverse aussi donc en contrôlant en remettant les battements de votre coeur à un certain niveau vous allez agir aussi sur le cerveau grâce à un certain nombre d'interactions hormonales donc avec la respiration vous rééquilibrez les battements du coeur qui eux vont vous permettre de rééquilibrer votre système nerveux on a le système nerveux est composé de deux systèmes très importants qui est le système sympathique et parasympathique donc le système sympathique c'est celui qui active les battements du coeur entre autres fait beaucoup de choses c'est celui qui met en énergie qui fait que vous réagissez quand vous êtes en stress ou angoissé et par contre le système parasympathique c'est le retour au calme donc il faut que ces deux systèmes soit équilibré pour que vous arriviez à rester serein et puis pour que votre organisme fonctionne au mieux de ses capacités voilà écoutez je crois que j'ai fait le tour de la cohérence cardiaque je vous ai mis des liens en dessous donc pour vous faciliter un peu la vie avec il ya des sites qui en parlent très très bien donc si vous voulez des informations plus approfondies aller sur ces sites je vous ai mis aussi celui que moi j'aime bien avec une boule qui monte qui descend il ya le bruit de la respiration ça me permet de le faire les yeux fermés comme une méditation donc ça me permet d'allier un peu les deux en même temps comme on a toujours des rythmes effrénés si on peut regrouper un peu des choses en même temps on est sûr de les faire voilà donc trois fois par jour c'est tip top quatre fois par jour c'est bien aussi essayez au départ au moins une fois par jour prendre l'habitude d'être le soir au moment de vous coucher parce que ça ça va vous calmer pour ceux qui ont du mal à dormir ça va un peu les aider voilà essayez de vous mettre très rapidement à deux fois par jour et après trois fois par jour c'est cinq minutes faut arriver à les trouver pouvez vous mettre n'importe où sur votre portable vous allez dans un petit coin vous faites vos cinq minutes tranquilles voilà essayez d'y penser